Je vais réagir sur un des propos de M. Sibéra, mais que vous avez repris par ailleurs, qui va peut-être susciter un commentaire de votre part. Il a été évoqué, je dirais, le champ d'application du droit du licenciement économique, avec une volonté, un souhait ou une orientation, en tout cas de déplacer un petit peu le curseur dans le temps. Puisque c'est vrai, quand on prononce, et vous l'avez dit, des mots comme PSE, ça génère une crainte. Et d'un autre côté, vous avez mis l'accent sur l'anticipation, qui était un élément important. Donc je trouve que c'est un petit peu contradictoire à ce moment-là, parce que l'anticipation, vous l'avez souligné, c'est un élément important. Vous l'avez repris à plusieurs fois dans votre propos. Mais finalement, c'est un peu contradictoire avec cette volonté de modifier le champ d'application et de le déplacer. Ça, c'était une première réaction. Quelques questions. Vous avez, il a été évoqué, le critère d'ordre des licenciements, qui était pour vous une problématique telle qu'il existe au niveau de notre droit. Mais est-ce que derrière, vous auriez des suggestions ou des solutions, des orientations à proposer ? Et plus particulièrement en revenant sur les PSE, est-ce qu'aujourd'hui, les principaux dispositifs publics qui existent vous paraissent suffisants ? Peut-être pas, puisque vous êtes allé d'ailleurs vers le contrat de transition professionnelle. Mais est-ce qu'ils vous paraissent pertinents d'une manière générale ? Et dernier point, est-ce que les relations qui s'établissent avec tous les acteurs publics qui interviennent dans le domaine de la négociation, que ce soit les collectivités, les services de l'État, on peut penser également au commissaire au redressement productif, qui est une nouvelle mission ? Est-ce que la coordination qui existe, la cohésion, je dirais, de fonctionnement de tous ces acteurs, vous paraît pertinent pour travailler sur le terrain, sur ces sujets ?